Dans les grands illustrateurs, graphistes français ou à l'international, souvent on reconnaît une patte, un style, on reconnaît le tien évidemment. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un style tout particulièrement repérable en début de carrière, durant toute sa carrière ? Est-ce que ce n'est pas parfois aussi un petit peu dangereux de n'être repérable que sur ce style ? Quel est ton rapport à ce style que tu fais évidemment évoluer ? Comment tu vis justement ce style marqué ? Quel est ton rapport aux marques qui viennent te voir pour ce style et pas autre chose ? La question du style, c'est une question sur laquelle je m'interroge en permanence. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, quand on démarre, quand on est étudiant, évidemment on cherche un style, ça c'est le truc numéro un. Donc on peut créer un style, quand on a la chance de créer un style qui marche, que les gens apprécient, il y a ça. Et ensuite la question, c'est de savoir le faire évoluer, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire de ne pas se retrouver coincé à l'intérieur et qu'il ne devienne pas rigide en fait. Donc essayer de l'assouplir en fin de compte. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Le trouver, ensuite le faire épanouir et puis ensuite le transformer. C'est très très important. Alors moi, j'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment essayé de chercher un style. Par contre, j'étais fascinée par le style de tel ou tel graphiste ou illustrateur. Et donc j'essayais de, au début on copie en fait, on copie des choses existantes. C'est très naturel, c'est bien normal. Et ensuite, ça se fait petit à petit en fait. Il faut essayer d'injecter quelque chose de personnel dans son travail. C'est en injectant en fait. En fait, je pense que c'est un style, c'est une collision de plein de choses. C'est plein d'influences de l'extérieur, de gens qui nous ont précédés. Et c'est également voir ce qui nous entoure, c'est-à-dire une époque donnée. Et également soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on injecte dans son travail. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'un style va se créer, va se former petit à petit. Je pense qu'il ne faut absolument pas être obsédé par le style. C'est pas bien. Je pense qu'il faut être, en tant qu'étudiant, le conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est surtout, c'est exactement l'inverse, c'est être concerné par le contenu. Qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait ? Quelle part ils veulent faire à tout ce qui se passe dans le monde de l'image, le monde intellectuel, le monde artistique ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? C'est quoi leur message en fait ? C'est exactement l'opposé du style. Oui, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'élabore dans la durée, mais qui ne se construit pas de manière artificielle. Un petit peu comme si c'était un style qui se faisait, non pas malgré soi, mais en tout cas qui se révèle. Qui se plaque sur quelque chose. En général, on le fait d'ailleurs au départ. Forcément, on passe par cette phase-là, du petit gimmick qui marche bien, mais en fait, ça dure quelques semaines ou quelques mois, ce n'est pas fort. Donc voilà, le style, il se construit. On peut imaginer ce style Geneviève Gauclair qui fait qu'il y a des marques qui te sollicitent. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que ce sont des marques assez différentes. Ce n'est pas un domaine d'activité plus qu'un autre. Quel est ton rapport aux marques ? Comment elles viennent vers toi ? Plus, j'imagine que l'inverse, que toi qui vas vers elles. Comment les premières sont arrivées ? Comment tu vis justement ce travail avec les marques ? Je dirais qu'une marque, c'est quelque chose qui existe. C'est une entité qui existe, qui a une image, des marques connues, d'automobiles, d'ordinateurs, alimentaires, etc. Quand on cite une marque, on plaque plein d'images. Il y a plein d'images qui nous viennent à l'esprit de cette marque. C'est toujours intéressant, dans le cas d'une campagne de publicité ou autre, d'apporter sa contribution, son univers à cette marque. Comment ça va pouvoir se lier avec cette marque ? Pour ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un luxe d'être sollicité pour son univers. C'est vrai que pour moi, mon travail dit commercial est très similaire de mon travail personnel. C'est très agréable, c'est une sorte de luxe. Oui, c'est ce qu'on note justement face à cette mosaïque sur ton site, c'est le fait qu'il n'y a pas de rupture. Il y a une véritable unité entre les travaux qui sont qualifiés de personnel et les travaux qui sont au service des marques. Et ça, je pense en effet que c'est un véritable luxe que seuls peu de graphistes, d'illustrateurs peuvent véritablement s'offrir que de faire des recherches qui nourrissent leur travail plus commerciaux. Et dans ces travaux au service de marques, peut-être de faire des découvertes qui vont nourrir aussi un travail personnel et qui vont faire cet aller-retour tout particulièrement, j'imagine, agréable. Peut-être qu'il y a malgré tout une différence entre ton travail personnel et celui dédié aux marques, c'est la typographie. Peut-être que dans ton travail personnel, il y en a un petit peu moins. Il n'y a pas nécessairement de message, en tout cas pas dans le sens marque à délivrer, même si le message est dans l'image. Quel est ton rapport à la typographie ? Comment tu articules ce rapport type texte-image ? Est-ce que les typos que tu choisis sont aussi un peu rondes ? J'adore la typo, c'est un truc, quand j'ai un peu de temps libre, ou quand j'adore regarder sur les sites, toutes les nouvelles fontes qui sont éditées, c'est ma petite perversion personnelle, c'est la typo. J'adore ça, je trouve ça passionnant. Et donc là aussi, les typographies qui me parlent, je vois que ça évolue. J'aimais beaucoup les typos type Helvetica, Sense et Riff avant, j'aimais bien cette sorte de minimalisme. Maintenant, c'est un peu différent. Je m'oriente, j'aime bien les typos avec des sérives, des casselons, des basses-carbilles. J'adore ces typos. J'aime bien qu'un travail soit ancré dans la... Ça permet d'ancrer son travail dans la tradition, en fait, d'utiliser tel caractère, par exemple. Ça dit déjà plein de choses, en fait. Le choix d'un caractère, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça, au hasard, genre « oh, ça me plaît ». Non, non, c'est vraiment... On dit déjà des choses. Sachant que tu traites les mots, et même, j'ai envie de dire, les caractères, comme des fragments d'image. C'est-à-dire que souvent, les mots, les caractères eux-mêmes, sont intégrés comme fragments à l'image. Et il n'y a pas, finalement, ce rapport texte-image, mais plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'image, avec des signes qui nous permettent d'y lire des mots. Mais tout ça est très... Enchevêtré, quoi. Oui, oui, oui. Ça aussi, c'est mon passé de graphiste, évidemment, qui remonte. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire dans tout ce qui est le rapport du texte et de l'image. Il y a tellement... Une association peut... Enfin, ça peut générer plein de choses. Donc, c'est une grande richesse. Et donc, oui, c'est également la même chose par rapport à la photographie et à des dessins, quoi. Enfin, avoir la photographie qui se fond dans le dessin et inversement. C'est... Enfin, tous ces trois éléments-là, à marier, il y a une quantité infinie de possibilités. Tu qualifies ton travail aussi de « character design », terme emprunté au monde anglo-saxon, qui, en effet, définit le fait de générer des personnages, qui sont des personnages où, je dirais, de manière... Dans ton travail personnel, aussi bien que dans ton travail au service des marques. Est-ce que, justement, ces personnages, tu en inventes régulièrement ou tu prends les mêmes pour les adapter ? Comment tu fais vivre... Est-ce que tu leur donnes des prénoms ? Comment tu fais vivre ces personnages ? Est-ce qu'ils ont des durées de vie limitées ? Est-ce qu'ils vivent vieux ? Oui, alors, en fait, maintenant, il y a toute une famille, en fait. J'ai généré toute une famille, donc ça continue, le travail. Je le fais en permanence, même si je n'ai pas de travail de commande. Je travaille toujours sur des personnages, des nouveaux. Voilà, ils sont au placard et ensuite, j'ouvre le placard et, éventuellement, je les sors pour tel ou tel travail. Et oui, oui, d'autant plus que la création de personnages, c'est... Bon, là encore, c'est quelque chose que j'ai observé après coup. C'est une représentation de soi-même, en fait. Donc, bien sûr qu'ils évoluent, puisque moi, j'évolue. Et donc, voilà, ils changent et ils changent de forme. C'est super intéressant à observer après coup. Au départ, mes personnages ronds, noirs, avec des deux yeux ronds, blancs, bon, c'était une boule avec deux jambes et deux bras. Maintenant, il s'allonge un peu. Il y a un corps qui prend forme, petit à petit. Il y a des yeux. Alors, par exemple, c'est intéressant aussi, au niveau du visage, au départ, je ne faisais que deux yeux. Et donc, petit à petit, là maintenant, il commence à se... Il commence à avoir des oreilles. Je n'ai pas encore fait des nez, en fait. C'est le nez, par contre. Tu hésites. J'ai fait quelques tentatives, mais bon, sans grand succès. Mais voilà, donc, c'est tout un monde. C'est vraiment hyper intéressant. Là encore, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout... Comment dire ? Je ne savais pas que j'allais m'orienter dans cette direction-là. C'est quelque chose qui est venu très naturellement. Je m'aperçois que... Enfin, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment la création d'un personnage. J'adore ça. J'adore ça. Alors, c'est vraiment, par exemple, j'avais... C'est très naturel. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, une couverture à faire pour un magazine hollandais, pour le magazine Volkskrant, sur la semaine du design en Hollande. Donc, j'avais étudié plusieurs pistes. Et en fait, la piste que j'ai choisie, qui me semblait la plus forte, c'était de faire un personnage avec des éléments de design hollandais, récents ou plus anciens. Et j'ai fait, au final, j'ai rajouté deux yeux, et hop, c'était un bonhomme. C'était une tendance lourde de mon travail, de ma façon de faire. Peut-être qu'il y a un truc plus... On s'adresse directement. C'est peut-être que ça touche les gens plus. C'est plus direct de faire un bonhomme. Et aujourd'hui, tu dirais qu'il y en a à peu près combien, des bonhommes ? Je ne sais pas, plusieurs centaines, je dirais. Plusieurs centaines ? Oui, mais ils ont quelques petites variables très discrètes. Donc, effectivement, je leur donne des noms parfois, mais c'est des noms normaux. C'est des noms genre Philippe, René, André, Bernard. Voilà, c'est des noms... Mais oui, ils ont leurs noms. Je vois que quand je dis que ce sont des autoportraits, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que parfois, c'est des personnages énervés, qui sont très énervés. Donc, ça, c'est un moment personnel où il y a quelque chose qui m'agace et hop, je le retranscris directement. Il y a des personnages qui sont sympas, d'autres gentils, qui sont complètement neutres. D'ailleurs, très souvent, ils sont neutres. Et là aussi, j'observais au cours d'expos, d'hivers travaux, que les gens, en fait, projettent leurs propres sentiments ou sensations sur ces personnages neutres et leur donnent une intention que je n'avais pas du tout au départ. Alors donc, il m'est arrivé plusieurs fois d'être contactée par des marques, justement, pour créer des personnages hyper expressifs, comme je le fais d'habitude. Alors, dans ces cas-là, je me dis, attention, parce que là, ils n'ont peut-être pas compris mon travail parce que mes personnages ne sont pas si expressifs que ça. En fait, c'est eux qui le voient expressif, mais en fait, non. Et donc, parfois, je suis obligée de rajouter plein d'éléments qui n'étaient pas prévus au départ, parce qu'en fait, ils pensaient qu'ils étaient expressifs. Ils ne le sont pas du tout. Oui, c'est eux qui se projettent. Qui se projettent dedans. Donc, c'est assez intéressant.